Salut VACARM, on se retrouve du coup en marge du championnat national ESL dans les studios à Ivry comme vous pouvez le voir derrière ils sont en train de caster nos amis. Je suis avec Julien alias Petit Scale, comment tu vas ? Bonjour, ça va super, impec. Cool, on va parler pas trop des ECN du coup puisque l'interview sortira la semaine prochaine et que vous aurez déjà gagné ou pas du coup parce que là on parle de ça. Le karma. Non j'espère pas pour toi, touche du bois un peu mais ouais puisqu'on fait l'interview juste avant votre premier match du coup contre Epsilon si je m'abuse ouais. Du coup est-ce qu'il y a vraiment besoin de te présenter ? Je ne pense pas mais imaginons que quelqu'un ne te connaisse pas vas-y je t'en prie. Alors moi en gros j'ai fait tous les CS de base ça fait longtemps que je joue au jeu après j'ai fait mon petit bout de chemin en fait équipe par équipe petit à petit j'ai pas fait de grands sauts comme des NB4 comme ça en fait ça fait longtemps que là je suis dessus après bon ça fait longtemps que je bosse et tout et bah récemment je suis content parce que je vois que ça paye enfin en fait j'ai eu LDLC Blue puis là maintenant à NB Academy vraiment je vois que ça paye du coup ça fait vachement plaisir après bon c'est beaucoup de sacrifices tout ça voilà après on connaît pas trop parce qu'en général je suis assez discret je vais pas voilà crier partout tout ça même une game je vais avoir... Tu streams un petit peu quand même ? J'ai eu une période de stream, là récemment non parce que voilà il y a NB qui prend beaucoup de temps et ma vie personnelle aussi qui prend beaucoup de temps donc c'est dur d'avoir trois trucs en même temps. C'est quoi ton taf du coup à côté de CS ? Bah j'ai pas de taf. Ok d'accord ok. Là je suis à plein temps. Ouais c'est ça donc ça ça permet bon après c'est ça on traque de 13 à 19 il faut compter le le travail individuel aussi donc le DM tout ça les démos donc ça prend un peu le matin un peu le soir aussi plus après la famille tout ça donc voilà pour le stream ça fait short surtout que quand je streamais il y avait des gens qui demandaient des heures de stream ou de stream plus tout ça après j'étais sur le point d'avoir les subs sur Twitch donc d'être partenaire et je voulais pas en fait être partenaire enfin je me suis dis en fait que si à partir du moment où j'ai des subs je vais devoir stream en fait par respect pour ceux qui sont abonnés et au final je me suis dit non je préfère faire pour le fun vu que j'aurai pas le temps tout ça donc ok et en plus je pense que quand tu joues toute la journée à CS t'as peut-être pas encore envie le soir en plus de streamer ça va tu considères toujours ça comme une passion ou est-ce que ça devient maintenant dans ton travail vraiment à proprement parler quoi bah moi j'ai toujours considéré dans ma tête que voilà c'était enfin ça pouvait devenir un travail là ça commence à vraiment le devenir après ça reste une passion c'est toujours un plaisir ça me dérange pas de faire quelques petites parties à côté pour le fun mais c'est vrai que d'aller jouer un autre jeu des du pubg du n'importe quoi ça fait toujours plaisir enfin ça détend quoi de faire du cesse tout le temps tout le temps c'est au bout d'un moment ça fait une overdose je le sens des fois ça fait du bien de faire une pause d'une semaine c'est clair du coup là tu es chez ENVI Academy donc l'équipe academy de la team ENVIUS ça fait ça fait combien ça fait deux mois à peu près que et du coup un premier bilan là maintenant que tu aurais à faire que vous êtes satisfait des résultats et tout franchement ouais niveau résultats c'est vachement bien parce que le boulot en fait il est là on aurait on a donné le même boulot puis moins de résultats ça aurait été décevant parce que on se donne vraiment tous individuellement et en équipe aussi enfin on voit que voilà notre jeu il est carré tout ça même au niveau en fait nous notre but c'était vraiment de sortir du subtop français de d'aller à l'inter et là on sent que voilà il ya on arrive à franchir l'étape bon ça va être à confirmer dans ce tournoi là après ouais donc beaucoup de boulot il ya beaucoup de soutien aussi autre enfin côté ENVI en fait le soutien moral tout ça du coup avec malek du coup qui vous apporte beaucoup je suppose avec votre coach aussi néo c'est notre manager qui s'occupe bien nous aussi après c'est on a un bon encadrement donc c'est vachement cool et voilà après il ya des compétitions qui vont venir tout ça donc à voir ok 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 cool et donc là est ce que vous considérez comme la meilleure équipe du subtop fr si on oublie l dlc dit tout en dios force évidemment je dirais sur le papier oui après ça reste le français fin le subtop français ça a toujours été un coup un tel va gagner un coup un tel va gagner enfin c'est on se connaît tous en fait et c'est limite qu'on fait des pick up en fait c'est ça c'est assez aléatoire après c'est ça va être à celui là qui fera le moins d'erreur en fait je pense on a tous voilà on est tous on a tous du ski et tout ça et ça va vraiment l'équipe qui fera le moins d'erreur qui sera plus focus dans la game sur moment t quoi ça va être ouais c'est comme tu dis subtop la régularité parfois tu vas ouais et du coup tu me parlais de l'an inter vous avez fait la calife pour la dreamhack valencia que vous avez perdu et vous avez perdu à un moment vous avez pris 2-0 contre hotlaws ouais c'est ça comment vous t'analyses ça c'est un peu un test aussi je pense pour vous de faire ce genre de tournoi à l'inter comment t'analyses cette défaite qu'est ce qui vous a manqué et sur quoi vous travaillez là du coup en ce moment sans dire trop sur pour pas vous soyez anti-strat alors déjà on a réussi à franchir l'étape de l'open qualifier donc le samedi donc c'était une belle belle perf parce que en général tout ce qui est b1 et tout on avait en général la plupart d'équipe galère enfin c'est hyper dur de passer l'open donc déjà on était fier de passer cette étape et après je pense que pour dimanche donc on a joué contre close il y a eu un manque de confiance en fait en soit peut-être le fait que pour certaines personnes c'était la première qualifier en closed après voilà il y avait l'effet le fait qu'on passait sur hltv il y avait la vraie première fille en fait pour nous en équipe donc voilà on était tous un peu bridé dans notre jeu tout ça donc soit après en général ou close on les a joué plein plein de fois bon il y a toujours les scores serrés tout ça mais on s'est jamais senti autant bloqué ou même enfin ils n'ont pas autant empêché de jouer avant que là maintenant là on était vraiment on pouvait rien faire quoi et je pense que là ça vient de nous où il y a eu beaucoup beaucoup d'erreurs je me rappelle sur le débrief il y a eu des cris tout ça bon c'était normal mais il y a eu beaucoup beaucoup d'erreurs donc après on s'en veut on s'en veut à nous même en fait c'est pas ils ont bien joué mais c'est principalement notre faute et voilà après on en tient on en tient compte et on espéra que pour la prochaine sera mieux quoi et pour toi c'est quoi vos points forts et vos points faibles du coup sur ce sur quoi vous devez travailler à ce que c'est plus votre map pool en termes de fin de ce qu'il pur pendant le ce qu'il est là quoi donc pour vous enfin pour toi qu'est-ce qu'est-ce qui vous manque justement pour passer du sub top fr à comme ldlc justement à la suite a peu repas en gros tout ce qu'est ma poule et tout le jeu il est on est bien vraiment surtout pour une période aussi courte franchement on est on a vraiment bien bossé pour moi notre point faible ça serait la communication en fait entre nous on s'écoute pas assez on veut tous ferme des moules de notre côté il ya un petit manque de type et en fait qu'il manque le petit truc qui fait que là ça fait des petites erreurs par ci par là parce qu'il n'a qui est dans son move et au lieu d'être joué en équipe bas ça coûte des roues n'est il ya beaucoup de beaucoup d'erreurs en fait sur ça chez nous et je pense que voilà si on pourrait peaufiner sur ce truc là ça serait carrément mieux en fait peut-être aussi un peu la pression comme c'est une équipe un peu jeune même si toi tu as joué à beaucoup de jeux enfin à tous les exs enfin tous les cs mais ouais de commencer à gravir les échelons comme ça ça doit être avec le poids aussi peut-être de envios quoi parce que vous avez un nom envios academy ça peut-être que c'est ça aussi qui je sais pas je te pose la question ouais bah c'est justement c'est on en parlait pendant le débrief c'est le terme voilà de la pression en fait il n'y a pas que la pression la pression voilà de la famille la pression d'envi il ya plein de pression en fait qui peuvent nous bloquer en fait des petites pressions individuelles par exemple je dis enfin je sais que la jacques il s'occupe beaucoup de son rating sur l'échelle tv il dit pas que enfin il le dit pas que voilà il n'est pas sous pression mais ça joue au fond lui il a pas envie de faire un mauvais ratio parce qu'il est sur ht et ça c'est plein de petits trucs qui fait que voilà on se bride petit à petit et on joue pas notre jeu à fond et sinon du coup pour rester sur une vie devant quoi quel est le lien vraiment avec l'équipe ce que tu disais que malek quand il a du temps il vous aide du coup vous avez un manager est ce que vous avez fait un bout de camp possible à dans les studios est celle avec avec l'équipe mère tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur les liens qu'il y a et même aussi avec le staff qui est aux us a donc ça va être tout ce qui est lien entre le staff en vie en vie principal enfin une vie le staff en gros c'est tout ce qui est manager donc c'est néo tout ça qui s'en occupe nous on est vraiment focus dans le jeu ensuite il ya des liens entre en vie main et nous ça passe principalement par donc damien donc malek vincent et lambert donc vraiment ils parlent beaucoup je sais qu'ils parlent beaucoup à trois après ça nous arrive fréquemment de ce pas contre nous et chacun nous en fait va dire les erreurs de l'un tel ou de l'autre en fait il ya comment ça s'appelle il ya damien qui va se mettre en spectateur et qui va analyser tout il va faire des records tout ça et puis on peut bien analyser notre jeu en fait en fonction de des adversaires et après voilà c'est on a des remarques en face si jamais on a besoin de conseils on peut aller les voir à tout moment c'est ce qui s'est passé justement pendant le bout de camp dans ses locaux donc on allait voir souvent général la personne qui était au même poste que nous sur tel map nous donner des conseils c'est cool quand même parce que vous êtes vraiment dans des conditions optimales pour pour percer justement par rapport à d'autres équipes ou quoi là vous êtes vous êtes assez bien quoi sur site c'est vraiment un environnement en pro qui fait on le sent par rapport à tous les équipes qu'on a fait avant c'était là c'est vraiment pro et qu'on a un souci on est aidé directement dès que fin que ce soit que ce soit comment s'appelle matériel ou en jeu n'importe on est aidé directement et on sent que voilà il ya le côté professionnel qui est ici cool tu m'avais dit ouais tu as ça que tu as joué à 1.6 tu as joué à source tu as joué à global offensive six heures aussi et qui a été qui était très chaud sur 1.6 là toi c'est quoi le on lui a posé une question j'ai envie de te poser et on lui a posé la question c'est quelle extension enfin que l'extension ce n'est pas le bon mot auquel le counter strike il a préféré toi c'est quoi est ce que c'est un tu regrettes un peu 1.6 est ce que tu avais joué au mode classique offensive justement ou non j'avais pas joué à celui là après moi j'ai toujours joué sur le enfin sur l'instant t en fait j'ai toujours suivi les extensions fait dès qu'elle sortait je jouais dessus il n'y a pas eu de coup de coeur en fait comme six voilà qui restait plusieurs années après que css soit sorti tout ça moi j'ai toujours aimé voilà la qualité les détails tout donc après bon je savais qu'il y aurait toujours une scène dessus par exemple je savais que c'est ce go qu'elle était annoncée j'ai direct c'est ce go vraiment mon coup de coeur parce que c'est celui là que je joue actuellement et du coup vous jouez un peu à pubg aussi est ce que tu penses qu'il va y avoir une scène e-sport qui va se développer dessus ou je vous jouais juste pour le fun pour décompresser un petit peu comme comme vincent joué à starcraft 2 enfin joué à starcraft 2 ou quoi moi personnellement c'est que pour les fans j'adore le concept et tout ce qu'on a vu justement six heures et scrim et tous ont fait une compétition avec kyle hank s'il me semble j'ai pas eu un petit tournoi après un pubg en termes de compétition je pense que ça peut se faire ce que là je vois qu'il y a changement aussi qui est pas mal dedans mais personnellement je trouve que pubg voilà niveau compétition il peut être beaucoup mieux après ouais si ça se fait ça peut être vraiment pas mal qu'on va voir comment ça se développe par la suite donc toi tu envisages pas évidemment de changer de jeu non tant que oui oui c'est sûr tant que je suis là je profite c'est clair et du coup ouais comment tu te sens là d'un point de vue skill est ce que tu penses que tu es à ton meilleur niveau tu peux encore un step up ouais comment tu te sens là actuellement franchement je veux je vois mon évolution en fait au fil des années je pourrais pas dire voilà de tel mois à tel mois je progresse mais au fil des années je me vois évoluer présent pas ma période ldlc blue je me sentais chaud voilà mais actuellement je me sens encore plus chaud parce que j'en apprends tous les jours en fait le fait de jouer telle équipe ou même toujours avec tel partenaire ça t'évolue tous les jours en fait et j'ai l'impression qu'il n'y a pas limite en fait à l'évolution la seule chose sur laquelle on peut être bridé c'est le skill les réflexes tout ça mais la connaissance du jeu c'est ce qu'il y a à prendre au maximum il n'y a aucune limite et du coup voilà pour moi il n'y a pas de limites du coup donc je vais rester dessus et apprendre un maximum tous les gens cool sinon un petit mot peut-être est-ce que le jeu te satisfait pleinement il n'y a pas une mise à jour que tu aimerais avoir ou un truc qui te frustre d'un point de vue technique un petit peu d'un point de vue gameplay moi ça serait un au niveau des maps c'est moi je vois tout ce qui est poulet tout non après non c'est vraiment tuscan qui me manque je comprends pas pourquoi les paroxys en fait elle était hyper compétitif à l'époque il n'y a aucune nouvelle du coup ça c'est je pense c'est ce qui manque vraiment c'est après sinon au niveau des armes et tout il n'y a pas de zone air flux mp tout donc ouais ouais à part peut-être ouais le tech nine qui est un peu trop fort quelques petits trucs mais bon après c'est des détails moi je suis pas là à me plaindre telle armes est trop forte et tout bon je joue sur le moment puis on voit qu'après il faut s'adapter c'est c'est le but j'ai envie de faire un petit truc aussi est-ce que tu pourrais qualifier chacun de tes mates avec un mot juste un seul mot on va commencer par l'ambert du coup ok du coup l'ambert je dirais qu'il est de mauvaise foi le nombre de fois où où il est en tort et que non bah non il n'est pas en tort en fait ça c'est bon après il le dit après pendant le débrief donc braque en fait sur le coup veut dire non c'est pas ma faute et tout mais après si avec du recul quoi c'est ça donc mauvaise foi pour l'ambert après val pour va je dirais il est perfectionniste il veut que voilà on fasse les choses bien vraiment tout le temps c'est tout pour jacques je dirais que il est incontrôlable incontrôlable en fait c'est un fou dans sa tête il ya une map sur inferno c'est un binôme avec lui en b j'ai rendu mal à le tenir en fait il veut toujours aller croquer des des terreaux donc c'est vraiment dire mais après voilà quand il est chaud c'est que je lui fais confiance et j'essaie de le suivre au maximum je suis son support c'est mon rôle de ba de supporter dans tous ces mots dans tous ces trucs donc je lui fais confiance après aj je dirais que voilà tu sais c'est comme jacques en fait il a des moments où il veut croquer il s'arrête pas dans ses mots sinon il est plus posé enfin c'est vraiment en fait à l'ajax qui est qui qui est au maximum de de croquer les gens et à g qui est un peu en dessous mais c'est de sa raison même style ok ok cool et toi tu penses il pense quoi toi s'il devait te décrire en un seul mot la perfection non c'est que non moi c'est pas justement vrai si je dirais plus posé en fait ouais je suis là en fait je suis derrière derrière les joueurs je regarde je suis en fait un peu comme l'ambert enfin je suis derrière les joueurs pour voir ce qu'ils font tout ça mais moi c'est plus en jeu pour les assister au niveau des stuff tout ça j'essaie que voilà enfin j'essaie de que leur jeu soit maximum facile pour eux en fait pour qu'ils puissent battu les adversaires mais voilà ma com elle n'est pas elle n'est pas extra n'est pas au minimum en fait et du coup pour revenir à la team ouais prochain objectif là parce qu'il y a les vacances d'été enfin là on va dire la fin de saison qui arrive prochain objectif pour vous c'est alors en gros fait nous on part à londres là pendant deux mois et non c'est c'est de par nous même en fait on est on va finir dans un genre de bout de camp ok et en gros donc on part là dans une semaine c'est ça on parle 6 et en gros on fait une compétition pour j'ai finit sur pendant deux mois ok donc tous les samedis on jouera les adversaires sur place donc on va voir ça va être bien en plus aussi à l'étranger c'est une bonne expérience je pense une bonne aventure ta copine vient avec ou non par contre on a le droit de faire des retours enfin on aura des petites vacances de temps en temps pour faire des retours bah c'est important de concilier aussi la vie privée quoi après ce qui est bien c'est que voilà ça va être en mode gaming house en fait on sera tout le temps ensemble et je pense que ça ne fera pas de mal parce que voilà on est une jeune équipe avoir deux mois en temps plein vraiment en gaming house ça va vachement progresser dans le jeu j'espère vraiment enfin je souhaite en ressortir vraiment complet et en termes d'équipe et de franchir le cap interne vraiment et du coup d'un point de vue en tente ça se passe bien parce que on a connu à une vie fin la team mère justement à une époque avec kiyo ou ou ouais l'entente n'était pas bonne le skill était là mais la cohésion n'était pas là j'ai l'impression que pour vous justement c'est vous êtes un peu potes quoi ouais il ya ça franchement une bonne ambiance on délire ensemble et tout il n'y a pas de soucis il n'y a pas de groupe et rien du tout après je sais que on reste vraiment côté pro s'il ya le moindre souci on se le dit en fait quitte à blesser enfin c'est normal on est là pour le jeu avant tout on est là pour la compétition mais après on est tous on a tous connaissances de voilà qu'on veut tous progresser on n'est pas là pour pour s'enterrer on est là pour progresser tous ensemble sinon après donc voilà l'ambiance elle est là mais on sait aussi dire les choses quand il faut ok cool petit ce cas je te remercie pour l'interview sur vacarme on laisse notre invité conclure donc je te laisse la caméra est juste ici si tu as un petit mot à faire passer à la communauté remercier les nombreux sponsors qui sont présents sur ton maillot ou autre c'est à toi déjà merci à vous pour l'interview merci à tous ceux qui nous supportent les viewers que j'avais les gens qui nous supportent sur twitter sur les réseaux sociaux tout ça je veux remercier aussi une vie une vie pour tout ce qu'ils ont fait fin pour tout ce qu'ils font pour nous je remercie tous nos sponsors donc monster hyper x zoe wii et le gâteau et ce gaming mais voilà en espérant qu'on va faire un bon résultat